Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer d'une composition assez scolaire à une composition qui paraisse naturelle en photo culinaire. Bienvenue sur la photographie culinaire, je suis Mélanie Roussel, créatrice de recettes styliste et photographe culinaire. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis et vous pouvez également retrouver mes formations en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Alors généralement quand je demande à mes élèves de faire des photos suivant une certaine règle de composition avec leur smartphone ou avec leur appareil photo, j'ai des compositions vraiment très scolaires, c'est-à-dire qu'ils vont afficher la grille de la composition en question. Donc soit la grille des tiers, soit le triangle d'or, la spirale de Fibonacci ou alors regarder lors de la retouche et vraiment placer les éléments sur la grille, sur les droites, sur les courbes sans forcément chercher à avoir quelque chose de naturel. Alors je sais que ce n'est pas forcément évident d'avoir quelque chose de naturel. On voit la grille, on a envie de suivre les courbes et on a un peu de mal parfois à sortir de cette grille pour avoir quelque chose qui paraisse naturel. Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc là je vais essayer de faire une ambiance un petit peu de Noël. Je vais prendre cette photo avec mon smartphone. Donc là j'ai mis la grille du triangle d'or. J'utilise l'application Open Camera qui est disponible sur Android et qui permet d'afficher pas mal de grilles de composition, ce qui est très pratique. Donc on peut vraiment s'en aider pour créer sa photo, sa composition. Donc là on voit que j'ai suivi vraiment les diagonales pour placer mes différents éléments. Mon sujet est ici. Donc le sujet idéalement il faut le placer vraiment à un point d'intersection des droites ici. Idéalement ou en tout cas faire en sorte de suivre ces différentes diagonales. Donc je vais modifier un petit peu l'emplacement du sujet. Donc je vais le mettre à peu près ici. Là pareil, les... Enfin d'ailleurs je vais peut-être zoomer un petit peu. Est-ce que je peux... Voilà. Je vais zoomer un petit peu dans l'image parce que j'ai envie de faire en sorte que la planche n'apparaisse pas en entier. Ce qui va vous permettre de donner cet effet naturel, c'est de faire comme à la maison, dans votre cuisine ou sur votre table de salle à manger. Généralement vous n'avez pas tous les éléments qui sont regroupés au centre et rien sur les côtés. Là le but c'est de faire comme si on prenait une photo dans la maison de quelqu'un, dans la cuisine de quelqu'un ou sur la table de quelqu'un. Donc il faut que ce soit à peu près sur le même principe. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des choses dans notre scène, mais on va également avoir des choses qui vont être en dehors de la scène que l'on va apercevoir et qui vont laisser entendre qu'il se passe bien d'autres choses que ce qu'on peut voir à l'écran. Je m'explique. Ici cette planche par exemple, tout à l'heure elle était en entier dans le plan. Là j'ai envie de la faire apparaître uniquement en partie. En la faisant apparaître en partie comme ça, déjà j'en fais apparaître au moins 75% donc il n'y a pas de soucis, même si c'est mon sujet, il est coupé, mais j'en vois une bonne partie. De toute façon après on a des sujets individuels sur cette planche en bois. On imagine donc qu'elle est bien plus grande que ce qu'on voit là et qu'elle est coupée et donc il y a d'autres choses sur cette scène que ce que l'on peut voir là. Ça c'est une erreur que l'on voit souvent chez les débutants, c'est de vouloir tout placer dans la photo et de rien couper. C'est le contraire qu'il faut faire, il faut essayer de couper un maximum de choses. Donc on évite de couper son sujet ou en tout cas si on le coupe, il faut quand même qu'il y ait plus de 50% du sujet qui apparaisse à l'écran et que ce soit la chose qui occupe le plus d'espace par rapport aux autres éléments. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres éléments de stylisme qui prennent le pas sur votre sujet. Mais n'hésitez pas à couper des choses parce que ça fera beaucoup plus naturel que si on a tout qui est vraiment à l'intérieur sans que ce soit coupé par exemple cette branche là entièrement dans l'écran parce qu'on se doutera qu'elle a été posée là et ça sera vraiment artificiel. On se doute que ça a été posé là pour la photo et du coup on n'a pas ce côté naturel, c'est perturbant. Donc là pour avoir aussi un côté naturel, on va éviter de mettre les mini gaufres là sur la même diagonale. Enfin on va les tourner dans différents angles. D'ailleurs toutes ces mini gaufres là, elles créent des diagonales, des droites qui servent aussi de composition. Donc on peut s'en servir. Après je n'en ai pas une en particulier que je veux faire ressortir plus qu'une autre. Je pourrais dire je fais ressortir celle-là et je la place vraiment ici sur l'intersection. Mais il n'y a vraiment pas d'obligation. Là je n'ai pas, c'est plutôt en fait l'ensemble de ces bûches là qui est le sujet. Ce n'est pas une en particulier. Voilà. Ensuite, je vais enlever les bougies. Les bougies je les trouve un petit peu trop hautes pour une photo en mode flatlet comme ça. Pareil, je n'ai pas forcément envie d'avoir 36 branches. Donc on peut avoir un petit peu de branches de sapin dans un coin. Donc ça va donner l'esprit de Noël. J'ai envie de mettre un petit pot avec les oeufs de saumon. Donc le petit pot, je ne suis pas obligée de le placer sur l'une des droites. Je peux le placer à un autre endroit. Voilà, tout en faisant en sorte que ça paraisse naturel. Je ne suis pas obligée aussi de remplir vraiment toutes les diagonales pour que la composition fonctionne. Là on voit que j'ai déjà cette planche là qui est sur cette partie là. La branche qui arrive ici, ça peut suffire. Je ne suis pas obligée de vraiment remplir les droites en entier. Je ne vais pas mettre la cuillère parce que pareil, le manche de la cuillère se voit un petit peu trop et un petit peu trop haut. Peut-être ajouter un petit peu de citron vert. Voilà, là je mettrais bien des éléments qui font un peu penser aux fêtes. Alors j'ai mis des petites décorations que l'on peut trouver dans les sapins, petites pommes de pain. Je vais mettre aussi ici quelques baies de baies roses qui sont dans la recette. Ça me permet d'ajouter un petit peu de texture à mon fond, de faire un petit peu de bazar. J'aime bien quand il y a un peu de bazar. J'ai déjà quelque chose qui paraît un peu plus naturel je trouve. Donc voilà la photo retouchée. Donc ce qu'il faut retenir pour avoir quelque chose de plus naturel. On n'est pas obligé de suivre à la lettre la grille de composition, la règle de composition et de suivre les diagonales, les courbes qui sont données dans la grille. Notamment dans la spirale de Fibonacci, il ne faut surtout pas suivre exactement la spirale. Vous avez votre sujet, vous pouvez placer d'autres éléments sur les droites, sur les courbes, mais il faut que ça reste naturel. Alors pour que ça reste naturel, vous pouvez laisser une partie vide comme je l'ai fait ici. Et surtout faites en sorte de couper beaucoup de choses. Donc surtout tout ce qui est accessoire autour de votre sujet. Mais en tout cas, faites en sorte de ne pas avoir tous les éléments qui soient intégralement dans le plan. Il faut qu'il y en ait certains qui soient coupés. Sauf si c'est une photo très minimaliste où vous avez uniquement votre sujet qui apparaît en entier et là il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez créer une mise en scène un petit peu plus chargée, raconter une histoire, faites en sorte de couper des éléments. Comme j'ai pu le faire avec la planche à découper, avec la branche de sapin, ici on peut même découper une partie de l'étoile par exemple. Il n'y a pas besoin que ça apparaisse en entier. Et puis placer des éléments qui sont cohérents avec l'histoire que vous souhaitez raconter. Donc soit des choses qui ont été utilisées pour faire la recette, soit des choses qui indiquent la saison de l'année. Donc là j'ai indiqué Noël avec la petite étoile, la branche de sapin, les petites décos, etc. On a également les baies roses et les oeufs que l'on va retrouver dans la recette. Donc n'hésitez pas à utiliser des accessoires qui vont vous permettre de raconter votre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez-moi un petit pouce en l'air et je vous retrouve samedi prochain.